Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. On se lance. Allons-y. Je te lis ma petite intro. Nicolas, bienvenue chez moi. Merci. Nicolas, tu es responsable de SexoSafe, un dispositif français de marketing social pour informer les hommes gays et bi sur leur santé sexuelle. Tout à fait. Et c'est un service public français, Cocorico. Vous faites partie de Santé publique France, une sorte de filiale du ministère de la Santé, si tu me permets. Oui. Toi Nicolas, ça fait dix ans que tu travailles sur la PrEP et la prévention VIH, qui est, je rappelle, la PrEP, c'est quand tu es séronégatif et que tu prends un médicament bloqueur de VIH. Ensemble, on a identifié six idées reçues, préjugées, faux, 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 que pas mal, en fait, d'hommes gays ou queurs ont encore à propos de la PrEP. Donc aujourd'hui, on va pouvoir les décrypter, les mettre au tapis tel des ninjas de la fake news du cul. J'étais très inspiré sur mon intro. Effectivement. Et avant qu'on commence, roulement de tambour, c'est aussi l'occasion pour moi d'officialiser une grande nouvelle. SexoSafe est le premier soutien financier du podcast. Nous n'avons pas de public, il ne peut pas y avoir une foule en délire qui applaudit. Mais moi, à l'intérieur de mon cœur, ça applaudit. Ça fait deux ans et demi que je fais ce podcast et je suis trop content que ce soit à vous les premiers soutiens financiers. C'est jusqu'à fin décembre, donc on va faire une série d'épisodes en partenariat sur les sujets les plus importants pour nous, les hommes gays ou queurs. Alors, j'entends déjà les 166 auditeuristes qui contribuent chaque mois pour que ce podcast existe. Je les entends déjà se précipiter vers leur ordinateur pour stopper leur don mensuel. Mais non, ne partez pas. Vous représentez la moitié de mon revenu mensuel. Donc, le soutien de SexoSafe n'est pas suffisant pour que je vive. Et en plus, il pourrait s'arrêter à la fin décembre. Donc, totale transparence, le soutien de SexoSafe plus les contributions. Là, maintenant, je suis à 2000 euros brut par mois, mais ça seulement jusqu'à fin décembre. Donc, ce n'est pas assez. Je continue à utiliser mes économies et j'invite tous les auditeuristes. Si vous aimez mon contenu et vous voulez que ça continue, eh bien, direction le site du podcast pour devenir soutien. Nicolas, es-tu prêt à enfiler ta cape du ninja ? Les ninjas n'ont pas de cape. Mais c'est ça, t'es collant. Mais allons-y, mettons des capes aux ninjas. T'es collant de ninjas. Comment c'est habillé un ninja ? En noir. Ok. Tu t'habites tout de noir avec moi. Et on décrypte les six préjugés qui circulent aujourd'hui sur la PrEP. Allons-y. T'avais envie de rebondir sur cette petite intro ? Oui. Alors, de mon côté, je suis aussi ravi de soutenir le podcast parce que je trouve de très grandes qualités. Je le trouve nécessaire dans une période où les médias communautaires tendent à disparaître, on soit en souffrance. C'est important d'avoir de nouvelles voies et de nouvelles façons de s'adresser et de faire passer des messages à nous, les hommes gay et bisexuels. Donc, c'est important de vous soutenir. Et effectivement, nous ne pouvons pas être le seul soutien. Ça serait totalement illégal. Et il est important que d'autres personnes continuent de soutenir le podcast. Oui, que ça ne soit pas un produit sexo-safe. Exactement. Ce n'est pas du tout l'idée. D'ailleurs, je tiens à préciser que je n'interviens pas dans ton éditorialisme ou dans la façon dont tu traites les sujets ou dans les sujets que tu traites. C'est juste un soutien financier. Oui, mais moi, j'étais vachement curieux de te faire parler sur ce que vous observez, puisque vous êtes vraiment au devant du combat pour la santé sexuelle des hommes big, gay, queer, ou en tout cas des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et donc, moi, je me suis vachement inspiré dans les sujets sur lesquels on va bosser en partenariat. Des sujets les plus importants ou les plus urgents ou ceux qu'on n'a pas forcément dans le viseur. Tu as des sujets qui sont sur notre site internet ? Non, qu'on va faire ensemble. Ok. Qu'on choisit ensemble. Mais je suis d'accord que je suis totalement libre. Je suis une créature et une fée qu'on ne peut pas encager. Non, franchement, c'est super cool. Je suis super content. On se lance sur le préjugé 1. Allons-y. Je les ai. Ils sont écrits. Le premier préjugé sur la PrEP, et d'ailleurs que moi j'ai entendu dans un bar il n'y a pas si longtemps, c'est « moi j'ai peu de sexe, donc ce n'est pas pour moi ». C'est-à-dire, je te finis un peu le préjugé, je te le détaille, je te le déplie. La PrEP c'est pour les gens qui ont plein de sexe, et ou la PrEP c'est pour les gens qui ont des pratiques super hard, ou qui font n'importe quoi. J'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que tu as à dire de ça ? C'est effectivement une image qui a l'air assez répandue, et je pense que ça date de l'époque où lors des essais PrEP, on cherchait à recruter en priorité les personnes qui avaient le plus de partenaires sexuels, parce que c'était les personnes les plus exposées au VIH, et donc sur lesquelles on pouvait démontrer le plus facilement un bénéfice pour la PrEP. Et ces personnes-là étaient les premières à être sous PrEP en France, et elles étaient du coup un peu ambassadeurs de la PrEP. Depuis, le médicament a été autorisé, tout le monde peut y accéder, c'est une stratégie qui est beaucoup plus large, et qui fonctionne, y compris pour ceux qui ont beaucoup moins de partenaires, ou qui pensent en avoir peu, à partir du moment où on en a plus d'un. Parce qu'en gros, ce que tu me disais, c'est qu'il faut penser la PrEP comme faisant partie de toutes mes options pour prendre soin de ma santé sexuelle, et la PrEP c'est un bloqueur de VIH, et donc c'est pas lié au nombre de partenaires que j'ai. Oui, exactement. En fait, quand on est un homme, et qu'on a des rapports avec d'autres hommes, on est surexposé au VIH, parce qu'il y a une très forte prévalence de virus dans notre communauté. Et ce n'est pas une question, et donc forcément plein de partenaires pour nous exposer, mais le fait d'avoir des rapports sexuels nous expose. Donc on peut protéger chaque rapport sexuel avec la PrEP si on le souhaite, mais il y a effectivement d'autres outils. Il y a le préservatif qui est très efficace aussi, et qui est très utilisé par beaucoup de personnes, et je les encourage à continuer de l'utiliser. Les personnes séropositives, lorsqu'elles prennent un traitement, ne transmettent pas le VIH. Donc lorsqu'on a un partenaire qui est séropositif, donc quand on connaît le statut et qu'on sait qu'il prend son traitement, on n'a pas de raison de chercher une autre protection vis-à-vis du VIH. Le dépistage fait aussi partie des stratégies de prévention comme outil complémentaire. Puis il y a aussi les vaccinations, mais c'est plus pour les IST. Sachant que... Non mais ça c'est un préjugé après. C'est le deuxième préjugé. Allons-y. Parfait. Alors moi, je n'en ai pas besoin, Nicolas, parce que j'utilise la capote. Alors, oui, utiliser la capote, c'est une excellente stratégie de prévention. Maintenant, ce qu'il faut questionner, c'est est-ce que tu utilises la capote tout le temps ? C'est-à-dire pour tous les rapports sexuels que tu as avec tous tes partenaires occasionnels, je ne parle pas de si tu as un partenaire, comment dire, situé en couple, je parle en dehors, est-ce que tu utilises la capote pendant tout le rapport sexuel, c'est-à-dire y compris pour la fellation ? Et si tu me dis non à une des deux questions, je te dirais que la PrEP peut être utile pour ces cas-là. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir la capote parce qu'elle te rassure, parce que tu es confortable avec et parce qu'elle fait partie de sa sexualité, mais tu peux aussi prendre la PrEP lorsque tu as des partenaires occasionnels pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de transmission du VIH pour les petits moments où tu n'as pas la capote ou pour les moments où la capote pourrait craquer ou pour les fois où tu n'as pas de capote sur toi mais que tu as quand même envie d'avoir un rapport ou si tu as un partenaire qui est vraiment réfractaire à la capote et que tu décides d'avoir un rapport quand même. Il y a plein de raisons qui font que les gens qui choisissent la capote comme stratégie de prévention ne protègent pas parfaitement ni intégralement l'ensemble de leur rapport. Donc la PrEP reste un-tueux, utile. J'ai l'impression que tu dis, en fait, la vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je sais du statut sérologique de la personne ? Ça, ce n'était pas lié au préservatif. Non, c'est ça. Mais du coup, dans mes différentes options, tu disais, si tu es en couple, je revenais sur ce moment où tu as dit que tu es en couple. C'est-à-dire si on a fait les tests, qu'on a laissé passer le temps qu'il faut et que j'ai des rapports avec des gens dont je ne connais pas le statut. Oui, c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, la PrEP est intéressante quand on a des rapports avec des partenaires occasionnels. Quand on a un partenaire privilégié ou quand on est en couple, c'est très différent parce qu'on connaît mieux la personne, on sait quel est son statut, quel est notre statut et on peut envisager différentes stratégies. Par exemple, entre nous, on ne se protège pas, mais avec les autres, on est déprévatif systématiquement ou l'un de nous deux est séropositif, mais il est sous traitement, donc il n'a pas besoin de se protéger. Enfin bon, c'est des discussions à avoir au sein du couple. En dehors, par contre, quand on a un partenaire occasionnel, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'il en est. Il peut nous dire, je suis séro-négatif, ce qui veut dire que lors de son dernier test, il était séro-négatif, mais on ne sait pas où il en est à l'instant T. Il peut nous dire qu'il est sous PrEP, mais on ne sait pas s'il l'a pris. Il peut nous dire qu'il est séropositif, mais on ne sait pas si... Enfin, qu'il est sous positif avec charge de verre indétectable, mais on ne sait pas si c'est le cas. Enfin, le mieux est d'assurer sa propre protection et d'être sûr, au moins avec la PrEP, on sait qu'on est protégé. Peu importe qui on a en face et ce que nous dit cette personne, nous sommes protégés. On est toujours sur ce préjugé de, comme j'utilise la capote, je n'en ai pas besoin. Pour moi, c'est deux outils. Donc, j'ai des rapports sexuels avec des gens dont je ne connais pas le statut ou avec des gens occasionnels. En fait, le préservatif me protège aussi d'autres IST. Tout à fait. Donc, je peux choisir selon les configurations. Je pense notamment à, si jamais je fais des partouzes, c'est peut-être ultra niche. En gros, moi, je me dis, avec une personne, je peux vérifier que la capote est bien mise, si c'est moi qui pénètre ou si c'est moi qui ai pénétré. Bon, une partouze ou si je ne sais pas, je vais dans un sauna, peut-être que je peux moins être bien sûr. Et donc, la PrEP, dans ces moments-là, vient m'aider, vient me protéger. Il y a plein de circonstances où, si on est sous PrEP, on n'a pas besoin de... Enfin, on est plus serein vis-à-vis des rapports qui vont avoir lieu parce qu'on a besoin d'être dans le contrôle. Il y a des moments où on est moins dans le contrôle. Par exemple, si on a un peu bu, si on est sous produit, si on est extrêmement fatigué à ce moment-là ou hyper excité. Ou si le rapport... Enfin, je ne sais pas comme ça, mais il y a plein de circonstances pendant lesquelles on n'a pas forcément tout son jugement, toute sa réflexion. Et on ne peut pas contrôler l'usage du préservatif. Donc, la PrEP est intéressante dans ces cas-là aussi, oui. Et compatible, c'est-à-dire... En fait, j'ai un peu une trousse avec tous mes outils. Et je crois que souvent, j'entends les gens opposer. Ok, soit je suis stratégie, soit je suis team préservatif, soit je suis team PrEP. Et voilà, il faut que je choisis un des deux, quoi. Non, non, les deux marchent très, très bien ensemble. En parallèle, tu peux... Même si tu fais un plan SONA par an, tu peux... Prendre la PrEP pour ce plan-là. Pour cet unique plan-là. Exactement. Ce n'est pas un souci. Alors là, c'est un peu extrême comme exemple. Oui, un peu trop. Et du coup, il peut y avoir un petit souci de prescription. Quand est-ce qu'on a vu son médecin ? Quand est-ce qu'on a fait son dernier test ? Parce qu'il faut rappeler quand même quelque chose. Si on prend la PrEP, il faut absolument être séro négatif au VIH. Prendre la PrEP alors qu'on a été contaminé va rendre le virus résistant à une des deux molécules, l'antricitabine en général, et peut compliquer la prise en charge thérapeutique par la suite. Donc, il est important au moment où on prend la PrEP d'être sûr qu'on est séro négatif. Et c'est pour ça qu'il y a des dépistages qui sont recommandés à chaque visite médicale pour s'en assurer. Oui, donc mon exemple n'est pas génial parce qu'en gros, le processus de la PrEP, c'est je suis séro négatif. Et si je prends, si je commence, donc je prends rendez-vous avec soit mon médecin généraliste, soit en tout cas en France, soit un centre de santé qui va me faire du coup une batterie de test. Oui. Et après me prescrire ou pas selon comment mes tests reviennent. Et c'est ça l'idée, c'est que tous les trois mois, ou en tout cas quand tu veux renouveler ton ordonnance, tu dois refaire des tests. Oui. C'est à ça que tu disais, bon, référence. Donc c'est vrai que c'est pas génial quand je dis genre je vais prendre, je fais des tests, j'ai de la PrEP et un an plus tard. Oui, c'est ça. Il ne faut pas attendre un an pour utiliser son ordonnance, elle ne marche plus. Il ne faut pas, si on prend la PrEP, il vaut mieux avoir vu son médecin pas trop, trop longtemps auparavant, à moins qu'on n'ait pas eu du tout de rapport sexuel entre la consultation et le moment où on l'apprend. En tout cas, moi ce que je voulais dire, c'est que, et j'ai beaucoup aimé comment tu as commencé ta réponse en disant, avec les études, quand on faisait les tests, donc on avait cherché des volontaires, et donc on avait ciblé des gens qui étaient plus actifs sexuellement peut-être, ou plus concernés, ou plus intéressés. Et c'est vrai que moi-même, ça a un peu pénétré mon inconscient de me dire, bon, attends, si j'ai un rapport par mois, la PrEP n'est pas pour moi. Bah si, en fait. Bien sûr que si, oui. Dans ma petite trousse à outils, moi je pense pas mal à Tomb Raider, là. Mais en fait, il faut même voir plus large que ça, c'est-à-dire que les essais intégraient uniquement des hommes gays en France, des essais de PrEP, et du coup, l'idée un peu générale, c'est que la PrEP est pour les gays. Alors, pas du tout. Il y a des personnes éterosexuelles qui auraient très intérêt à prendre la PrEP, mais les médecins ne leur proposent pas, eux-mêmes n'y pensent pas, parce que c'est considéré comme étant un traitement réservé aux hommes gays, et c'est faux. Pour ceux qui suivent très bien, je viens de dire, ça me fait penser à Tomb Raider, juste pour pas les perdre. En gros, tu sais, elle a une trousse à outils, puis dans ton inventaire, tu vas sélectionner le truc dont tu as... C'était juste ça, parce que sinon, ça fait trop bizarre. Je trouve que tu m'as... J'avais une liste de six préjugés, pourquoi ça te fait marrer ? Pour moi, Tomb Raider, ça me rappelle les années 90, donc c'est un peu loin. Mais attends, pourquoi pas ? Alors déjà, non, il y a des nouveaux jeux. Ouais, mais je ne joue pas. C'est ok, mais c'est vrai qu'années 90, les cubes et tout, tout ça. Non, c'est vachement bien, on avait six préjugés, tu viens de m'en mettre un septième. Et en fait, on a quand même sur le podcast 10% de femmes, en tout cas, qui ont coché la case femmes dans leur app d'écoute. Et j'échange avec certaines d'entre elles, et il y en a une qui m'avait dit, ah, la PrEP, je découvre, est-ce que moi, je peux et tout ? Alors, la réponse est oui, premièrement. Deuxièmement, c'est peut-être, je crois, pas le même protocole de prise. Oui, il y a une différence au niveau de la prise. Oui, en gros, les molécules de la PrEP ne se diffusent pas pareil dans les tissus anneaux et dans les tissus vaginaux. Il faut donc prendre la PrEP plus longtemps pour être protégé au niveau vaginal. C'est-à-dire qu'on conseille de prendre la PrEP pendant sept jours avant d'avoir une protection optimale versus de comprimer et au bout de deux heures, on est protégé pour les relations anales. Pour les personnes qui ont un vagin, en fait, j'ai dit femmes. Exactement, oui. Ça, c'est la case dans Spotify. Mais là, on est en train de parler de, selon mon organe génital, déjà, tout le monde peut prendre la PrEP. Et selon l'organe génital que j'ai, le médecin va m'indiquer un protocole différent. C'est ça que je voulais dire. Selon son organe génitaux et ou le type de rapport sexuel que l'on a. Mais ça, effectivement, ça se discute avec le médecin. Effectivement, une femme née avec un vagin peut bénéficier de la PrEP. Et le premier critère, enfin celui qui me semble le plus essentiel, c'est si elle pense être exposée au VIH et que la PrEP pourrait lui être bénéfique, c'est déjà un très bon signe que la PrEP est une bonne solution pour elle. Et ça devrait suffire pour que le médecin lui prescrive. En théorie. En théorie, oui. Parce que moi, ce que l'auditrice me disait, c'est qu'elle ne savait pas à qui s'adresser. Elle habitait en milieu rural. Donc, en fait, et moi, je ne sais pas si tu l'as conseillé, moi, je lui ai dit, va dans un Cégide. Oui, bien entendu. Parce qu'en plus, elle disait, oui, je suis un peu biche. Elle est, hop. Le Cégide, c'est une très bonne solution. Il y a des services de maladies infectieuses, des hôpitaux qui font des consultations PrEP aussi. Vous pouvez trouver les adresses des consultations les plus proches de chez vous sur le site de Cid Info Service ou sur le site SexoSafe. Oui. Il y a des annuaires pour ça, mais sinon, il y a beaucoup de médecins généralistes qui le proposent aussi. Et parfois, dans Doctolib, ils pensent à le préciser dans les cases de consultation. Ah oui, donc je peux mettre dans mon Doctolib, alors comme on est écouté de partout dans le monde, en tout cas, Doctolib, c'est la prise de rendez-vous en France pour les professionnels de santé. Et si je mets PrEP, je peux trouver les médecins généralistes. Je ne sais pas si ça marche comme ça, mais en tout cas, les médecins généralistes peuvent dire qu'ils proposent des consultations PrEP. Mais bon, je ne sais pas exactement comment fonctionne l'un moteur de recherche. Moi, ma médecin généraliste, elle a la petite icône PrEP, donc quand tu mets dans le moteur de recherche, tu la trouves. C'est ça. Super. Je te propose qu'on continue les préjugés à l'épisode suivant. Très bien. On va terminer, parce qu'en plus, tu as mentionné votre site sexosafe.fr. Oui. Et sur votre site, petite pub que je trouve, parce que je trouve ça vraiment bien, vous avez fait un quiz pour savoir si la PrEP est intéressante pour moi ou pas. Oui. Donc, sexosafe.fr slash PrEP. Tout à fait. On est d'accord que même si je n'habite pas en France, c'est une donnée que je peux faire le quiz ? Alors, le quiz, il est basé sur les recommandations françaises. OK. Donc, le quiz pour une personne qui est dans un pays où les recommandations de prescriptions de PrEP sont totalement différentes ne puissent pas s'en trouver dans les réponses. Par contre, le quiz permet de déconstruire certaines idées reçues que l'on a ou certains préjugés, de faire le point sur sa sexualité et de voir si la PrEP est efficace et intéressante pour soi et c'est totalement anonyme. On ne traque pas les gens, on ne sait pas à qui répond. C'est une série de questions, c'est un peu ludique, c'est sympa. Je l'ai fait, moi. Et alors ? Il m'a dit, oui, prenez-la. J'étais là, mais c'est bon. Mais j'ai dû un peu mentir parce que comme j'étais déjà sous PrEP, je ne sais plus à quelle question, j'ai senti que... Mais non, il est bien fait. Il faut que les gens aient quoi. Merci. À très vite. À très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavage. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. C'est génial. Et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas. Si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que je n'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien bit.ly slash comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.